Place à présent à l'actualité en rapport avec l'économie et on va se rendre tout de suite au niveau de la région. On va parler notamment du corridor central où nous sommes ici avec notre invité de la soirée. Bonsoir et surtout bienvenue dans nos studios. Bonsoir, merci. Voilà, d'abord on va parler à l'actualité, le port de Dar es Salaam, c'est un port aujourd'hui un peu comme les autres ports aujourd'hui où sont entassés presque les démarchandises et surtout il y a un volume considérable de fret au niveau du port de Dar es Salaam. Déjà, vous pouvez un peu nous expliquer ce qui explique cette situation actuelle ? Est-ce que c'est lié à la conjoncture actuelle au niveau mondial ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois vous dire que le port de Dar es Salaam, c'est un port qui dessert non seulement la région, mais qui facilite évidemment les transactions entre la région, l'Afrique de l'Est et l'Est, l'Asie, l'Europe, les Amériques et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que oui, en tant que port, c'est parmi les grands ports régionaux que nous avons et en tant que tel, vous trouverez certainement une grande cargaison de marchandises et de biens. Mais en définitive, c'est un port de transit. En définitive, c'est un port de transit, c'est-à-dire que les cargos qui arrivent au port de Dar es Salaam, c'est pour être acheminés soit aux pays qui n'ont pas directement accès à la mer, notamment le Rwanda, le Burundi, le Rwanda, les pays enclavés. – Voilà, je voudrais éviter votre vocabulaire. – Voilà, on évite ça, qui ne touche pas la mer en tout cas. – Qui ne touche pas la mer. Voilà, donc énormément de cargos que vous trouvez, mais au fait, ces cargos ne sont pas entassés là-bas, mais ces cargos sont en voie d'être acheminés et sont acheminés vers leur pays de destination finale. – Et aujourd'hui, on doit parler quand même qu'il y a un sérieux problème, notamment au niveau du volume des marchandises et des frais qui arrivent. Comment aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine… comment on fait pour décongeler, dégager le chemin ? Et quelles sont les mesures mises en place aujourd'hui pour faciliter justement l'arrivée et le départ des marchandises de par le monde ? – Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ça, c'est une question très intéressante. – Alors, les cargaisons qui arrivent au niveau du port de Dar Salaam sont évacuées, soit par route, soit par rail. Et aujourd'hui, au port de Dar Salaam, c'est un port qui a été significativement amélioré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le temps de transit, ce n'est plus comme par le passé. Pourquoi ? Parce que les choses ont avancé suffisamment, aussitôt que les cargaisons sont déchargées, et les propriétaires ou les transitaires les acheminent, soit par route, à Kigali, en RDC, partout ailleurs, soit par les rails. Et dans le même ordre d'idée, vous savez que les pays s'engagent dans la construction des chemins de fer. La Tanzanie, les Burundis, les Rwandais aussi également, évidemment. Ils s'engagent à développer les chemins de fer conjointement parce que ce sont des méga-projets. – Ça, on va revenir sur… C'est un projet quand même qui a du mal à démarrer. C'est vrai, il y a un côté qui a démarré. Là, vous parlez justement de l'extension ferroviaire entre Issaka et Kigali. Déjà, c'est pour pallier et aider ce port à se dégager les marchandises. Où en êtes-vous avec ce projet ? – Alors, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas que Issaka et Kigali comme projet ferroviaire au sein du corridor central. Il y a un autre projet ferroviaire qu'on appelle Ouvins Amusongati, ainsi de suite, jusqu'en RDC. Le deuxième projet ferroviaire qui est sur la voie, évidemment, des starting points, c'est Issaka et Kigali. – Voilà, au point de départ. – Sommes francophones, merci. – Voilà, vous allez m'excuser. – Non, non, ça va, c'est la région, les deux langues sont permises aussi. – Alors, il y a Issaka et Kigali, c'est un projet qui va connecter par chemin de fer. Issaka, dans la ville d'Issaka en Tanzanie, la ville de Kigali, au Rwanda. Et le projet vise à aller, évidemment, jusqu'en RDC. Alors, il faut dire que ce projet a connu quand même d'avancer, parce que les États se sont rencontrés, principalement la Tanzanie et les Rwandans. Je pense que maintenant, ce qui peine à rentrer dedans, c'est la RDC. Maintenant, ça, c'est un projet des États. Chaque État a son mécanisme de fonctionnement. Mais nous, en tant que corridor central, en tant qu'organisation régionale, nous sommes là pour faire les plaidoyers, les plaidoyers pour que tous les projets qui figurent ou qui sont en voie de développement au sein de la région puissent connaître des avancées. – Avec l'intégration de la RDC au niveau de la région, de la communauté est-africaine, est-ce que le fait d'avoir un peu tout le monde à bord, on peut espérer peut-être avancer les choses aussi vite ? – Bien sûr que oui, bien sûr que oui, parce qu'au fait, la RDC en venant à l'EAC, la RDC, c'est un réservoir, c'est un grand marché. Et donc, tous les pays de l'EAC sont intéressés, évidemment, à part cette adhésion. Mais donc, nous espérons, nous, en tant qu'organisation régionale de facilitation de commerce et de transport, que cette adhésion de la RDC à l'East African Community pourrait également aussi faciliter l'avancée de ce projet. Mais aussi, c'est de notre rôle en tant que corridor central, parce que l'EAC, c'est une organisation politique. Mais par contre, la RDC, c'est une organisation technique avec des objectifs précis, la facilitation du commerce et du transport. On n'est pas dans les questions politiques. – C'est les techniciens. – Non, on est techniciens. Et donc, nous allons mettre notre expertise au profit, au service des États, de la RDC, du Rwanda et de la Tanzanie, afin de les mettre ensemble et qu'ils continuent à développer ce projet. – C'est vrai, nous vous recevons dans nos studios, c'est à Kigali, au Rwanda. Il faut dire qu'à chaque fois que vous vous déplacez, il y a toujours un motif, il y a une raison. Les dernières informations, vous avez rencontré certaines autorités, notamment le ministre des infrastructures. C'était quoi au menu des discussions ? – Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je suis nouvellement affecté au poste de secrétaire exécutif du corridor central. Donc, j'ai fait la tournée de tous les pays. C'est une tournée de présentation de civilité aux autorités de chaque État membre, à savoir les Burundis, la RDC, les Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors, il restait les Rwanda. Donc, les Rwanda ont constitué ma dernière étape. C'est comme ça que je suis venu rencontrer le ministre et madame la ministre de l'État, avec qui nous avons eu de très, très, très bonnes discussions sur, non seulement les civilités. On n'est pas que venu présenter les civilités, mais nous sommes venus aussi échanger avec les officiels des Rwandais, principalement docteur Ernest et madame Patricia Ouassé, sur l'état d'avancement de notre plan d'action, de notre plan d'action qui arrive à terme d'ici le 30 juin 2022. Mais aussi, en même temps, nous avons parlé de nouveaux plans, de nouveaux plans d'action, de nouveaux plans d'action stratégiques que nous comptons soumettre à notre conseil d'administration d'ici deux à trois semaines pour être approuvés. Donc, nous allons discuter de ces futurs budgets pour les corridors centrales. Évidemment, des activités qui vont être développées et qui vont permettre aux États, dont le Rwanda, la RDC, la Tanzanie et autres, à pouvoir faire le business ensemble. Personne n'a choisi qui est son voisin. Nous sommes voisins, c'est comme ça, par l'effet de la volonté divine. Et donc, en étant voisins, nous devons capitaliser notre voisinage, tous les atouts que nous avons pour faire le business ensemble, pour développer nos pays ensemble. Ça ne servira à rien qu'un pays soit développé plus que ses voisins, parce qu'après, demain, ça va toujours faire ce que ça peut faire. En tout cas, on n'a pas été des acteurs principaux au niveau de Berlin en 1885, lorsque la région était donc partagée par les grandes nations. Merci beaucoup, M. Fleury, au Kongé, au Kanjou. J'espère bien que je n'ai pas abusé. Maître Fleury, vous êtes, je rappelle à nos téléspectateurs, que vous êtes secrétaire exécutif du corridor central. Nouvellement donc en poste et surtout, bon vent et surtout bonne chance pour Dupin. Vous avez Dupin sur la planche ? Un peu, oui, mais avec le concours de tout le monde, nous pensons que nous y arriverons. Voilà. Sinon, il ne me reste qu'à vous remercier. Voilà. Merci beaucoup. Avant donc de continuer avec notre édition, on prend une petite pause et je vous reviens tout de suite avec davantage d'actualités.